Les enjeux du patrimoine, en partenariat avec l'Anacofi. Bismarck. Bismarck. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver depuis l'université d'été de l'Anacofi, où Bismarck est actuellement présent. On vous accompagne en fil rouge tout au long de la journée. Et je suis actuellement avec Jean-Louis Piccolo, président section métier conseil en financement d'entreprise au sein de l'Anacofi. Bonjour Jean-Louis Piccolo. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, on va peut-être commencer rapidement par présenter la section CFE-Anacofi, donc conseil en financement d'entreprise. Alors, quelques mots sur la section. La section, en fait, elle existait depuis un certain nombre d'années. Vous savez que l'Anacofi travaille de façon horizontale et verticale. Au niveau des métiers, l'Anacofi, historiquement, c'est une association destinée aux gestionnaires de patrimoine. Mais il y a aussi des assureurs, de l'immobilier, des courtiers en opération de banque. Et on a relancé cette section finance d'entreprise, il y a à peu près deux ans de ça. Et cette section, clairement, et c'est une volonté de la part de l'association, elle regroupe plusieurs métiers, dont le chef d'entreprise est le centre de nos intérêts. Ça peut être de la transmission d'entreprise, de la levée de fonds, de l'ingénieur social, donc tout ce qui est organisation des moyens, de motivation des salariés. Et tout ce qui concerne la dynamique des entreprises. Voilà, ça a été relancé il y a trois ans. Globalement, on représente 10% des effectifs totaux de l'association. Alors, un des grands enjeux économiques aujourd'hui, Jean-Louis Piccolo, c'est la relance, la reprise économique. On en parle beaucoup. Mais quelle est la situation des entreprises aujourd'hui ? Alors, au risque de détonner un petit peu, moi, j'ai une vision assez contrastée. D'accord ? Si je vois ça d'un hélicoptère, bon, tout est bien dans le meilleur des mondes. Le moral des chefs d'entreprise est très bon. Il est revenu quasiment au niveau de l'été 2017, donc avant le mouvement des Gilets jaunes. Les carnets de commandes se remplissent. Et les taux de croissance prévus par le ministère de l'Économie et des Finances et par la Banque de France, plus 6 cette année, plus 4 l'année prochaine, ça nous donne à peu près 15 mois de visibilité. Donc ça, c'est la vision. Tout va bien, du coup ? Tout va bien, extraordinaire, etc. Pourvu que ça continue. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de cette université d'été, c'est de parler de cette relance. Bon, après, lorsqu'on descend un petit peu, sans en arriver au microscope, lorsqu'on descend un petit peu, bon, les chefs d'entreprise ont le moral, oui, oui, mais on n'est pas sortis de la crise du Covid. On s'en accommode, on vit avec, on s'adapte. Et la rentrée est véritablement le moment où on est en train de s'adapter de plus en plus. Deuxième sujet, les carnets de commandes se remplissent, oui, mais inévitablement, dans une TPE, PME, ça crée du déséquilibre. À l'actif de votre bilan, si vous avez votre stock qui grossit, votre poste client qui grossit, ça demande du BFR, d'accord ? Donc là, on a une véritable interrogation qui vient s'accumuler à la problématique française des TPE, PME, qui est le manque de capitaux propres. Et troisième sujet, on nous dit qu'il y a un taux de croissance qui est élevé, bravo, moi, je suis très content, mais on a plusieurs problèmes. Un, l'approvisionnement, on le voit, c'est clair, Peugeot qui arrête ses activités de fabrication deux jours par semaine, c'est très important. Des problèmes de surenchérissement de matières premières, des problèmes de recrutement, donc d'inadéquation du marché. Et puis, est-ce que je peux investir ? Je veux dire, 60% des entreprises qui ont contracté des PGE ne l'ont pas touché. Mais ça veut dire que 40% l'ont utilisé. 40%, c'est énorme. Donc il y a une véritable problématique, est-ce que je peux investir ? Est-ce que ma banque va accepter les financements ? Tout ça, ça fait partie des métiers de conseil de la section conseil en finances d'entreprise qui pourront venir aider le chef d'entreprise dans cette période qui est quand même charnière. Si je comprends bien ce que vous nous dites, Jean-Louis Piccolo, et on finira par ça, parmi les grands enjeux finalement qui attendent les entreprises à partir de cette rentrée de septembre, c'est notamment le financement de la relance, finalement le financement de l'activité économique. C'est tout à fait ça. Alors, il est clair qu'il y a des moyens qui ont été mis en place. Je pense que l'État a compris, tant au niveau des capitaux propres qu'au niveau du court terme. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. D'ailleurs, l'Anacofi a été la seule association à être intégrée à des réflexions sur le facturage inversé. Mais, je veux dire, sans trésorerie, il n'y a pas de sang dans les veines. Donc on ne vit pas. Donc c'est hyper important à suivre ce qui va se passer dans les prochains mois. Merci beaucoup, Jean-Louis Piccolo, de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que vous êtes président section métier conseil en financement d'entreprise au sein de l'Anacofi. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans une heure, du coup, toujours au sein de l'Université d'été de l'Anacofi.